Ça c'était Battle of the Century, un film, je crois, qui est de 1927 avec Laurel et Hardy. Et bon, c'est ça ? Réalisé par le formidable Léon Maccaret, un des grands auteurs de la comédie corrosive. Ah bon voilà, à côté de moi, je vous assure que je n'exagère pas en vous disant que c'est probablement un des Belges les plus célèbres de la planète. Je n'exagère pas parce que l'Antarcteur, on le connaît même aux États-Unis. C'est vrai ou pas ? Moins célèbre que Jean-Claude Van Damme et Plastique Bertrand. Peut-être, et encore, mais connu. Parce que Noël Godin, c'est avant tout un anarchiste libertaire, un humoriste, mais bien belgique. Est-ce qu'on peut dire, pourtant tu écris partout, que tu conchis le drapeau ? Oui, bien sûr. Bien sûr, et l'appartenance à un pays, donc la Belgique, mais que, je le veuille ou non, je suis belge, je me sens totalement internationaliste, donc un gibier de potence. C'est ta belgitude. Cosmopolite, plutôt. Mais il faut reconnaître qu'en Belgique, il y a quelques satanéolibrius, et que c'est souvent ceux que les Français connaissent. C'est des personnages assez bizarres, d'Arnaud à Benoît Poulevorde. Il est rare que les Français soient face à un Belge qui n'est pas un grain d'une façon ou d'une autre. Peut-être Philippe Gueluc, qui se sent plus raisonnable, mais encore, qui se révèle sous un aspect beaucoup plus à l'art déchaîné depuis quelques temps, depuis qu'il a collaboré à Cinebdo. Donc, les Belges, pour la plupart des Français, ont quelque chose de frappadingue, de joyeusement et chaleureusement frappadingue. En fait, on perd court ! 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 Toute cette aventure a démarré, parce que j'ai lu quand même pas mal de choses sur toi sur le net, en 68, je crois. Disons plutôt quelques années avant, le coup d'envoi, c'était un gag au cinéma du Collège des Jésuites Saint-Servé de Liège, le luxe, en pleine projection du film « Les oiseaux d'Hitchcock ». Ah, c'est un très beau film ! Avec Vivi Fitchcock, avec quelques comparses, j'étais sur les balcons, et à me manquer du film, quand des hargnes volatiles fondent sur les enfants, totalement, nous avons honté de nos sacoches, des pigeons vivants, que nous avons jetés dans la salle. Certains se sont envolés, d'autres sont tombés comme ça, parce qu'ils étaient restés dans un palais quelque temps. On a rallumé dans la salle, des jésuites couraient après les oiseaux, et ça fait la lune de la casette de Liège de Jules. C'était le premier gag. Je n'appartenais pas à ce collège. Ah, bon, d'accord. C'était, je revenais d'un autre. Mais en 68, alors j'ai vu que tu as renversé, non pas une tarte, mais à mon avis, c'est beaucoup plus embêtant, un pot de colle sur un prof du livre. Il s'agissait de Marcel Decorte, un prof totalement d'ultra-droite, qui a écrit lui-même la constitution du président portugais Salazar Facho. Il donnait court, et j'ai surgi tout d'un coup avec un ami déjà avec une fausse bâpe. Nous avions un tablier blanc, pas de colle à la main, et nous sifflotions l'international. C'était en plein cours, l'auditoire était bondée d'élèves, et nous nous sommes mis à clouer derrière l'Auguste Magistère, qui s'est écrié assez curieusement, « Dehors pour les terres, votre place n'est pas ici ». Sur ce, j'ai saisi mon pot de colle, je me suis avancé vers lui, et je lui ai déversé le pot de colle sous la tête, en m'écriant le matériel universitaire aux ouvriers. Il n'a plus reparu au cours d'une quinzaine de jours, traumatisé. Alors après, je vois une liste, mais... La première agression burlesque. Oui, voilà, je vois Marguerite Duras, Henri Guimain, que les jeunes ne connaissent peut-être pas, mais qui était un historien qu'on voyait à la télévision et que tout le monde suivait avec beaucoup d'intérêt. Bon, Jean-Luc Godard, Marco Ferreri, Bernard-Henri Lévy, on va en parler, je crois que c'est six ou sept fois qu'il a... Cette fois, cette fois, Bill Gates ! Notre tour de force, c'était que nous avions d'abord des indications précises grâce à une matérie de Microsoft en cadre, vient me trouver et me dit, écoutez, monsieur Lantarteur, je ne suis pas de votre bord, mais je considère que Bill Gates a besoin d'une bonne leçon. Il commence... Ça peut-être qu'on se l'a péter, quoi. Il a employé des mots plus réservés. Et dès lors, il nous le livre sur une assiette. Eh bien, nous avons son parcours totalement pointilleusement notifié. Récauté, notifié. Ce qui fait qu'on a pu monter l'opération avec une trentaine de complices. Nous avions douze secondes pour opérer. Car de sa voiture au concert noble, où des piliers du gouvernement attendaient le multimilliardaire, nous avions réparti, durant cette petite portion d'espace, une trentaine de complices qui avaient des tarpes dans des sacs, parfois sous eux-mêmes, dans du matériel de photographique et qui semblaient ne pas se reconnaître. Aucune... il n'y avait pas du tout une ambiance suspecte. Il sort de sa voiture quand, panne, 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 il est encerclé par les galapias et quatre tartes, lui, sont balancées en pleine figure. Ses gardes du corps ne dégainent pas car j'avais recommandé aux compasses de sourire et de faire des gloupes, 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 gloupes. Ce qui a désarmé, heureusement, les gardes du corps. Mais lorsque vous faites un entartage, vous avez, enfin je dis vous parce que je pense à tous ceux, à la brigade pâtissière qui travaille avec toi, vous répétez tout « gloupes, 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 entartons les... » Alors, nous avons un cri de guerre en alexandrin adapté à chaque victime. Le plus connu est réservé à Bernard-Henri Lévis, c'est « Entartons, entartons les pompeux coalitions ». Mais quand nous avons entarté le ministre de la culture français, Philippe Dousteblas, c'était « Entartons, entartons les ministres bouffons ». Quand on entartait Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, c'était en plein Bruxelles, « Entartons, entartons les craques, nous y avons ». Et pour Bill Gates, car il s'agissait de se faire comprendre en très peu de mots, le mot en français de chez nous, mais qu'on comprenne par notre cri de guerre pourquoi, tout était dit dans la formule de guerre « Entartons, entartons, entartons de polluants pognons ». Eh bien, nous avons appris, une dizaine d'années après l'entartement de Bill Gates, une histoire effarante. Nous avons appris que le jour de son entartement, Bill Gates, deux heures avant, s'était rendu à la pâtisserie Vitamer, qui est célébrissime en Belgique, et il explique avec son escorte que leur réputation est arrivée jusqu'à lui aux Etats-Unis. Et il commande toute une série de gâteaux à lui livrer à son hôtel en fin d'après-midi. Et il se fait que quand Madame Vitamer, dirigeant tout ça, livre elle-même les commandes pour la cour royale ou pour les chefs d'État étrangers, donc en l'occurrence, elle se dirige elle-même vers l'hôtel Conrad, en question, sans savoir rien des désagréments pâtissiers de l'après-midi de Bill Gates. Elle arrive à l'hôtel Conrad, vient voir ce policier, on lui dit que « Désirez-vous Madame, je viens voir Monsieur Gates, peut-on savoir pourquoi Madame ? » Et là, c'est carton un gâteau, je viens lui livrer des gâteaux, et bien Madame Vitamer a été mise en état d'arrestation. Il est un peu houspillé, il en était mal remis une dizaine d'années après-midi.